Nous continuons notre parcours des différentes caves aux boises avec cette semaine R'ouvre les vignes, le champagne Claude Bernard. Une chose est sûre, on ne va pas buller dans cet épisode. Bonjour Claude. Bonjour Thélie. Bonjour Guillaume. Bonjour Thélie. Alors, vous êtes les exploitants de l'entreprise Claude Bernard. On a l'habitude d'en entendre parler avec tous nos projets. Est-ce que tu peux me faire un petit historique ? Tout a commencé en 1983. Effectivement, 1983 date de ma première récolte. 1984, première plantation. Oui. Et après, j'étais vendeur au kilo. Vendeur au kilo, c'est-à-dire pas vendre au kilo de raisin, un négociant. Et en 1996, l'envie de créer ton champagne. Voilà, il nous a démangé pas mal et du coup, on a fait une demande de carte de récolte manipulant. Et depuis, on est passé, enfin, on tirait quelques centaines de bouteilles. On est passé jusqu'à maintenant à 25, 30 000 bouteilles. Voilà, donc une évolution quand même extraordinaire. Très bien, oui. Très, très bien. Surtout qu'on commence avec sa petite exploitation et que ça grandit, ça grandit. Alors Guillaume, moi, il y a une autre anecdote qui est intéressante autour de Claude Bernard. C'est ta photo qui apparaît sur les plaques de muselé. Est-ce que tu peux nous dire comment tu as fait pour arriver sur cette capsule ? Alors déjà, l'histoire de la photo. La photo, donc, comme vous le savez, le champagne fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. Et lors de la Saint-Vincent qui a été célébrée à Bar-sur-Aube en 2015, donc janvier 2015, un photographe est venu faire des photos pour commémorer un peu l'événement. Et suite à ça, il y a eu une exposition de photos de fête et j'étais un peu, comme on pourrait dire, la tête de gondole de l'exposition photo. Voilà, le beau gosse du champagne à Rouvois-les-Vigny. Donc, tu as passé ton diplôme pour justement reprendre l'entreprise plus tard. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver, enfin de faire du champagne, bon même si tu y as grandi parce que ton père fait ça. Qu'est-ce qui t'a réellement donné envie ? Qu'est-ce qui te passionne dans ce boulot ? Déjà, c'est de pouvoir travailler un peu partout, travailler aussi à l'extérieur, travailler à l'intérieur et puis pouvoir créer son produit jusqu'à la vente et d'avoir le retour des clients, la satisfaction. C'est le côté contact, d'accord, relationnel. Bon, Claude, j'ai une question. Les bulles dans le champagne, ça vient d'où ? Les bulles dans le champagne, comment on fait ? Comment on fait ? On s'ouvre dedans ? Non, pas tout à fait, non. Plus précisément, on redéclenche une fermentation dans la bouteille. Oui. Voilà, donc on irait incorporer des levures, du sucre pour nourrir de l'levure. Ce que dans le vin, on ne fait pas, du coup ? Voilà, non. D'accord. Nous, on conseille un champagne, on peut se boire, pas principalement, mais en apéritif. Oui, c'est vrai. Avec tout type de mets. Après, un champagne peut aussi accompagner le repas, du début jusqu'à la fin. Ça s'accorde très bien. On peut aussi l'accorder avec un fromage. Ça reste un vin blanc. Bah oui, c'est vrai. C'est un vin blanc avec un fromage. Avec des bulles. Ça passe très bien. Et puis aussi avec un dessert. Un bon dessert. Voilà, on peut le consommer partout, à toute épreuve. Le champagne, on en a plein, plein, plein dans le coin. Merci beaucoup, Claude Bernard. Et puis, bien évidemment, Guillaume, le futur de l'entreprise. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un tout autre mystère au bois. Et on en a encore du lourd et beaucoup de choses à vous dire. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada